Bonjour à tous les frérots, j'espère que vous allez bien aujourd'hui petit showcase du Broly de l'event Drought Ball Super Broly Pour l'instant il n'a pas d'éveil mais il a bon petit potentiel les amis justement on va en parler Alors qu'est-ce qu'il propose ? Attaque à def plus 30% de base plus Attaque à def plus 20% supplémentaire en début de chaque tour Et ça se stack à 40% donc quand tout va bien, une fois qu'on a rempli toutes les conditions On a au mieux Attaque à def plus 70% et en plus quand il part en spell il augmente son attaque et ça se stack de manière infinie C'est un leader Eco plus pour la catégorie Boss de film donc voilà c'est notre premier leader Eco plus 30% de boost de stats et qui plus 1 Donc une fois éveillé on peut peut-être s'attendre à qui plus 2 ou qui plus 3 et 50% de boost de stats Il a vitesse époustouflante, c'est rare pour un Saiyan, pari au combat donc très très bon lien Il a Berserk comme la plupart des Broly, il a Génie, Attaque plus 10% Et Rha Saiyan est l'origine des Saiyans Je vais le mettre à côté du Vegeta obal masqué au Weiwei que j'ai réussi à mettre Spédis grâce à tous les vieux kites qui ont été offerts avec les bonus de rang J'ai eu un doublon du coup j'ai tout mis en attaque supplémentaire parce que quand il part en spell il debuff l'attaque et la défense Et encore ki plus 2 si la juge de ki est à 10 ou plus En gros si on est full ki, il a Attaque à date plus 120% Il a fait des gars immenses Très très bon potentiel ce Vegeta obal masqué au Weiwei Il a quasiment le même lien que Broly, pari au combat, Berserk, Génie Donc on a 10% ki proc plus Berserk quand les PV sont en barre de 50% Lignée Royale ki plus 1, Rha Saiyan et l'origine des Saiyans Donc on donnera ki plus 3 Enfin ils se donneront ki plus 3 les 2 Et après bon le reste vous connaissez les gars Et comme d'habitude le petit abonnement sur Youtube Voilà si vous êtes nouveau n'oubliez pas d'activer les notifications Et puis n'oubliez pas aussi le petit pouce bleu de soutien ça ça ne mange pas de pas les amis Pensez-y Et vous pouvez aussi me soutenir via la page Lutip Le lien se trouve dans la description Pour les personnes qui galèrent à recevoir les notifications quand je suis en live Je vous conseille dès que vous voyez une notification sur votre téléphone Bah regarde, enfin cliquez dessus Même si c'est une vidéo qui ne vous intéresse pas Cliquez dessus parce que apparemment ça fonctionne comme ça Si vous recevez des notifications et que vous ne cliquez pas dessus Il se peut que les prochaines notifications ne soient pas envoyées Voilà tout simplement Bon Les rotations ne sont pas ça C'est pas ça du tout On va garder le Végéta LR avec le Végéta bleu évolution Bon là on tape sur le mauvais team mais bon ça devrait aller Deuxième rotation au balle masqué plus Broly Et puis le reste en position de soutien Alors il n'a pas d'éveil mais je pense qu'il aura un éveil dans pas longtemps En Broly Ikari En Broly vénère avec les yeux jaunes On a déjà eu un aperçu de son attack sp Lors de l'extrême Z Battle consacré à la collaboration entre Dokkan Battle et Dark Ball Super Broly Alors pour les personnes qui ont raté toutes les vidéos que j'ai sorti hier N'oubliez pas que Broly et Gogeta bleu vont pop sur la version japonais de Dokkan Battle d'ici fin du mois Donc packez vos DS, n'invoquez pas Voilà, regardez tout ce que vous avez récupéré En théorie autour du 28 On aura la confirmation dans quelques jours Le film Dark Ball Super Broly serait annoncé pour le 13 mars Alors, on va partir avec Broly x Alors, évidemment en fait le passif à la Vegeta là Végéta bleu, le Vegeta au bal masqué Le truc c'est que tant que tu n'attaques pas T'as pas de stats C'est très bizarre Tout ce qui est passif lié à la jauge de ki Elle s'active lorsque Elle est sympa cette SP je trouve, elle est sympa 400 000 derrière 858 000 le Vegeta au bal masqué au bal masqué Pas mal, pas mal Donc 400 000, bon face à Vegeta Vegeta masqué, voilà c'est une unité Premium qui fait dégâts immenses On va essayer de passer sur la barre des 50% d'EPR On va essayer, on garantit rien Comme ça on active Berserk Attaque plus de 1% Ouais, cette recession fonctionne bien Ah, l'autre rotation qui fonctionne assez bien également Même si On a juste paré au combat Ah non, on n'a pas paré au combat J'ai cru que tu avais paré au combat sur Vegeta Tant pis pour toi Vegeta Bon là j'ai réussi à partir en SP ultime Et pas avec lui, c'est dommage, c'est triste Bon là, on n'en rend pas de balle, on tape sur le mauvais type là Bon ça va mon tank Alors ce sera lui le prochain LR en free to play Et magnifique, enfin un Vegeta respecté Enfin, je sais il y en a plusieurs des respectés Mais enfin un premier Vegeta LR les amis Parce que On a eu des Goku, on a des Goku LR etc Mais... Des Vegeta LR, voilà c'est le premier, le premier free to play C'est le leader Eco Plus de la catégorie Saiyan Pure 70% boost de stat Et Vegeta plus l'évolution se transforme déjà Il n'a pas le time Il n'a pas le time les amis Bon désolé mais... On garde au balle masqué Bah au balle masqué voilà Comme je l'ai dit, tant qu'il n'est pas parti en attaque Son passif ne s'active pas On va laisser Broly continue à partir en SP Voilà tout simplement Enfin Broly d'abord Ensuite Vegeta Mais voilà, Broly Je vous conseille de tout mettre en attaque sup Si il active la double attaque SP Evidemment ça augmente les stats au niveau de l'attaque Non mais c'est pas possible, depuis tout à l'heure je prends Bagdad Mais en même temps là, on va essayer de passer sur la barre des 50% des PV Donc là en théorie mon passif est au max Donc attaque ADF plus 40% plus les 30% de base 787000 le Vegeta Bon Vegeta va le punir Il lui a cintré Donc 448000 le Broly Je crois que là il est maxé C'est à partir de la deuxième apparition, il est maxé en théorie Parce que c'est marqué attaque ADF supplémentaire en début de chaque tour 40% maximum Le deuxième Vegeta de l'évolution se transforme Très bien Bon avec Bardock ça devrait lui aller Bon cette rotation elle est sympa, bon après je pars pas forcément en SP ultime là Non je crois que c'était pas une bonne idée de revenir Vegeta et LR C'est juste qu'en fait ils avaient un génie en commun Bon ça m'aide à perdre de PV Ça m'aide à perdre de PV Ah pas si, pas tant que ça en fait Je suis pas loin de passer sur la barre des 50% là Ah oui en plus on est, il va attaquer 2 fois il est à 100% là Ouf La grosse patate qu'il a reçu On va peut-être partir en SP avec Broly Donc Broly à chaque fois qu'il part en SP il augmente son attaque de 30% Et ça se stack de manière infinie Pour l'instant j'ai pas envie de s'activer 2 fois l'attaque supplémentaire Mon petit Vegeta, le Vegeta qui peut lancer 2 attaques supplémentaires aussi pendant 4 tours Après avoir été attaqué Très très bon potentiel sur Vegeta On va essayer de tanker avec le moins tanker donc c'est à dire avec Broly J'ai peur que Vegeta le termine donc on va laisser Broly partir en SP quand même J'ai peur que, voilà, que Vegeta le termine On va aller Part en SP mon petit Broly X 474 000 Donc là en théorie on est maxé Il manque plus que Berserk qui s'active Et c'est bon Les UT Heroes ont vraiment un bon potentiel Ça serait bien que ces derniers obtiennent un petit éveil Peut-être avec la sortie du jeu sur Switch Pour refaire une nouvelle collaboration Je vais peut-être éviter de partir en SP Je vais faire ça, je vais éviter de partir en SP tiens En même temps c'est peut-être un peu dangereux Bon au moins laissez le LR partir en SP Bon en théorie je devrais le finir Je devrais le finir au prochain tour Enfin dans deux tours Si on n'arrive pas à le finir ici C'est juste comme c'est des Vegeta bleu évolution à 100% Un petit critique et ça peut vite Oh la Végétain il attaque combien de fois là ? En plus à chaque fois qu'il attaque il monte les chances de critique Chance de coup critique plus 10% à chaque attaque portée Végétain ! Après trunxer là vous aurez donc ce Végétain Farm à l'ancienne aussi 777 médailles Et ouais ! C'est un peu long mais bon c'est worse derrière Allez encore une petite patate Non ! Faut qu'on se mange une petite attaque pour passer sur la barre de 50% là Allez allez ! Oh non ! Ils font pas assez de dégâts La Somme ! Le Somme les amis ! Le Somme ! Le Somme ! Le Somme ! Ah j'ai un peu le Somme ! On va voir ce qu'il propose maintenant Végétain ! Enfin brûlis ! On est là, on est sur la barre de 50% ! 654 000 ! Là on a activé Berserk ! On est passé sur la barre de 50% ! Voilà ! 650 000 ! Alors je l'ai pas mis à 100% parce que j'ai pas assez d'ormes ! Mais j'ai dû mettre 50% au niveau de l'arme ! Et Végétain il touche le million grâce au 20% de Berserk ! Et voilà ! Le million grâce à Berserk ! Voilà ! C'était un petit showcase de cette team ! On a réussi à activer tous les liens à la fin du combat ! Voilà ! Alors le Broly encore une fois il est pas encore éveillé ! Il a un arbre de rang B ! J'ai pas mis à 100% ! Mais voilà ! Il faut attendre son évent en TUR ! Et on sait pas si peut-être, peut-être, on ne sait jamais ! Peut-être qu'il va passer ZTUR ! Vu qu'il y avait un ZTUR, enfin il y avait l'Extreme Z Battle ! C'est vraiment intéressant de le passer ZTUR ! Mais dans tous les cas voilà ! On sait qu'il va s'éveiller ! C'est sûr ! Enfin l'event, le Super Broly est en deux parties ! La deuxième partie devrait commencer autour du 20 ! Donc voilà ! C'est une question de 20 ou 21 ! C'est une question de jour les amis ! Sur ce passe une très très bonne journée ! N'oubliez pas le petit pouce bleu de soutien ! N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube ! Et d'activer les notifications pour ne pas arrêter le prochain stream ! Et puis voilà ! J'ai une petite page du type ! Le lien se trouve dans la description ! Merci à toutes les personnes qui regardent chaque jour 3 petites pubs ! Merci beaucoup à vous ! A tout à l'heure ! Ciao !